Les portiques que vous voyez sont des quatre. Les quatre, chacune d'entre elles, je vais décrire une, donc c'est 1 500 tonnes d'acier. C'est 3 200 mètres de câbles de toutes sortes, électroniques, informatiques et également de transmissions. La taille de ces portiques, c'est la taille totale de ces portiques, c'est 135 mètres de hauteur. Ces portiques ont une capacité d'opération de 70 mètres de hauteur, dont 20 dans la cale du navire et 54 à partir du quai. Ces portiques sont capables de manutentionner les derniers navires qui sont en circulation sur la mer. 23 000, c'est ce qui nous permet de manutentionner ces portiques. Les anciens portiques permettaient de manutentionner des navires jusqu'à 15 000 conteneurs. Donc vous voyez que c'est une augmentation significative de l'ordre de 60%. Au niveau des objectifs et les intérêts attendus sont d'ordre économique, social et financier. L'achat de ces portiques a d'abord été basé sur un intérêt stratégique, une diversification. Nous souhaitions diversifier la clientèle du terminal. C'est la direction qui a été donnée par le leadership du pays et le leadership de l'autorité de port et de zone franche de Djibouti. Cette diversification nécessitait d'avoir des portiques de grande capacité parce qu'aujourd'hui, naviguent dans les mers des containers entre 17 000 à 23 000 containers dont nous n'avions pas les moyens d'opérer. C'est pour combler ce retard et aujourd'hui, nous serons capables. Donc le fait d'avoir ces portiques va attirer des navires de grande capacité et accroître le volume. Le fait qu'il y ait des navires de ce type va attirer le transbordement qui va augmenter le niveau et le pourcentage de la part de transbordement dans l'activité du terminal. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, en 2022, nous étions seulement 5 % de transbordement. En 2023 et surtout les derniers mois depuis l'arrivée des portiques, nous avons fait passer ces parts de marché à 20 %. Et la nouvelle année 2024, nous attendons d'atteindre autour des 40 % avec l'objectif d'avoir un équilibre autour des 50 % des transbordements. Un point important, c'est le portique et le volume qu'ils apporteront créera des emplois des jeunes jugussiens, techniciens, ingénieurs, opérateurs, mais également des équipes de support. La diversification de la clientèle permettra d'être plus résilient dans le soubresaut et la politique de la région. Ensuite, le marché international étant un marché vaste par rapport à notre région, en quelque sorte, ça nous garantit d'avoir une croissance de volume à travers le transbordement. Cette croissance de volume nous permettra d'avoir une situation financière solide et des perspectives de développement dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !